... Ce projet d'exposition remonte à il y a deux ans à peu près, à la suite d'un partenariat que nous avons décidé entre le musée des arts décoratifs de Bordeaux et le château de Fontainebleau. Beaucoup de rois et de reines et d'empereurs se sont installés, se sont succédés, et en fait nous avons choisi la période du Second Empire quand Eugénie et Napoléon III sont installés. Le château de Fontainebleau a accepté d'une manière très généreuse de nous prêter, je dirais, des extraits de leurs décors. Tous ces objets, tous ces meubles, tous ces tissus authentiques nous permettent d'avoir une impression tout à fait réelle des décors de Fontainebleau actuels et aussi sous le Second Empire, évidemment, puisque quand l'empereur et l'impératrice sont partis, en 1870, tout est resté tel quel. Cette période qui a duré une vingtaine d'années s'est brusquement interrompue avec la défaite de Sedan et puis la chute du Second Empire. Et en fait, peut-être qu'elle a été trop assimilée même dans l'histoire des arts décoratifs à cette perte de l'Alsace et la Lorraine, par exemple, et un peu passée, elle a été un peu oubliée volontairement par les personnes qui ont suivi le Second Empire, c'est-à-dire la Troisième République. Alors, à travers cette exposition, nous nous sommes interrogés sur la manière dont Napoléon III et Eugénie vont s'installer, vont occuper un lieu comme le château de Fontainebleau et leur manière finalement de l'occuper, c'est dans un premier temps, on va dire, enfin dans un premier temps. Pour une part, c'est respecter l'existant, il y a finalement un respect profond pour ce château qui a été marqué par le Premier Empire, donc c'est presque un geste politique. Et dans une deuxième partie, c'est aussi une manière de s'installer, de profiter d'une résidence qui offre énormément d'atouts, de charmes, la forêt, les temps, les excursions en forêt, et qui va être le lieu d'un certain nombre d'activités destinées aux invités, puisque le couple impérial reçoit par série de 30 à 40 invités des contemporains, hommes de lettres, ministres, personnages de la maison impériale, banquiers. Donc parmi les activités proposées aux invités de la cour, se trouvent des représentations, sont organisées des représentations théâtrales dans une nouvelle salle de spectacle construite dès 1854 dans une des ailes du château, l'aile Louis XV. Et cette salle est meublée intégralement de sièges de style Louis XVI, fournie par la maison Jean Selme, maison parisienne de menuisier, et qui fournit près de 200 chaises de ce modèle-ci, de style Louis XVI doré et rechampi en blanc. Et cette salle de spectacle bénéficie d'envois du magasin des fêtes, du magasin de la couronne en fait, de différents éléments pour permettre le jeu scénique, dont des décors justement. Le château de Fontainebleau conserve une importante série de décors, et sont ici présentés deux petits accessoires mélangeant à la fois le style chinois et le style mauresque, avec donc ces grands vases chargés de bouquets de fleurs et qui étaient donc disposés sur la scène, probablement pour un des décors du barbier de Séville. De toutes les résidences impériales, Eugénie préférait Fontainebleau tout simplement parce que la maison se trouvait au milieu d'une immense forêt. Elle avait une passion pour la nature, un côté un petit peu sportif aussi, puisque lorsqu'elle était jeune, elle allait se baigner à Biarritz, elle nageait, parfois même lorsque la mer était démontée. Elle montait la rune et elle imposait un rythme un peu effréné à l'ensemble des personnes qui l'accompagnaient. Et à Fontainebleau, elle a trouvé un champ d'activité tout à fait extraordinaire, puisque à la fois il y avait cette forêt où elle pouvait monter à cheval, mais où elle pouvait aussi faire de l'escalade. Et donc elle convoquait tout son petit monde régulièrement, plusieurs fois par semaine, à trois heures, et tout le monde devait partir en charabant. Et lorsqu'elle voyait des rocs de gré un peu escarpés, immédiatement elle descendait avec son piolet, elle partait à l'escalade des rocs. Ce qui fait que cette nature, qu'elle appréciait tout particulièrement, était aussi présente dans les appartements. Et c'est ce que nous avons souhaité aussi montrer dans l'exposition, avec la présence de ces jardinières, de ces ensembles de plantes, parce qu'au sein même des appartements impériaux, cette nature était à la fois vivante, elle était aussi factice, les invités avaient à disposition des appartements dont les murs étaient couverts de percales glacées à motif de fleurs, ou de papier peint à motif de fleurs. Elle était présente au sein de la table, puisque les centres de table étaient ornés également de fleurs, et tout autour de la maison, ce qui fait qu'elle en profitait un maximum. Alors on a ici justement une de ces jardinières emblématiques du décor de Fontainebleau, de la présence de la nature au sein des appartements. Il en existait un certain nombre au château et dans toutes les résidences impériales. Et comme elle aimait à mélanger les styles, les époques, les pays, et bien à l'aide de ces jardinières, elle mélangeait aussi toutes les essences et toutes les couleurs, suivant un goût qui, souvent, lui était très personnel et qui était très marqué à Fontainebleau, où l'impératrice a résolument transformé la maison suivant le goût qu'elle affectionnait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada